Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Debord, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr. H-M-T-A-I-J-I.F-R. Bonne écoute ! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui un petit podcast, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, donc je me dis qu'il est temps, et je me mets des idées de côté sur des notes, quand j'ai une idée sur un podcast, sur un thème de podcast, et donc là j'en ai quelques-uns de côté, et je me suis dit tiens aujourd'hui on va parler de ça, c'est le caractère. Le caractère et puis les choses qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer si on veut avancer sur un cheminement, de trouver un peu plus de calme, de quiétude, etc. Le tai chi c'est une pratique physique, une pratique de l'esprit, et de mon point de vue une pratique du coup assez complète. Donc on pratique le corps, on entraîne le corps, on entraîne l'esprit à développer certaines qualités et à utiliser l'esprit d'une certaine manière pour que ça crée des conditions particulières et que ça génère quelque chose de différent dans le corps, notamment le fait de relâcher bien sûr. Et entre les deux il y a donc le chi, donc on a ces trois aspects qui sont cultivés, qui sont pratiqués et entraînés. Pas mal de personnes, en tout cas en France il me semble, pratiquent le tai chi plus dans une dynamique et une recherche spirituelle, plus qu'une recherche d'art martial dans le sens de self-défense ou de combat vraiment. Donc j'ai personnellement jamais eu quelqu'un qui est venu me voir en me disant j'aimerais faire du tai chi pour apprendre à me battre, pour apprendre à me défendre dans la rue, pour apprendre à aller dans une cage pour faire du MMA. La plupart du temps c'est plutôt pour trouver un peu plus de calme, plus de paix, avoir une pratique physique pour la santé aussi. On dit que c'est une pratique de longue vie également. Et souvent d'ailleurs on dit que le tai chi c'est aussi un art de vie. Mais alors comment une pratique physique, un entraînement physique, corporel, peut devenir un art de vie ? Et parfois aussi, il y a un public de personnes qui s'intéressent à la méditation, qui s'intéressent au tai chi. C'est comme un peu le yoga, c'est-à-dire qu'on a un type de pratiquant qui se rejoint. Il se rejoint dans une recherche de quiétude justement, ce que je disais. Donc on a différents cheminements possibles, on a différents choix possibles à notre disposition. Bien sûr le plus connu c'est le yoga je pense, en France. On a le yoga, donc le qigong, le tai chi, etc. Et quelque chose qui a éclairé vraiment de manière assez forte Adam Missner pour moi, c'est au regard de la méditation. Dans certaines traditions, on va parler de sa conduite. Et donc moi, pendant longtemps, j'ai rejeté tout ce qui était de l'ordre de la morale, qu'on retrouve dans certaines religions, dans certaines traditions. Tout ce qui pour moi s'apparentait à un genre de morale, eh bien ça me dérangeait. Et finalement, en fait, c'est Adam Missner qui m'a éclairé sur l'intérêt, en fait, et je pense, la raison première de pourquoi c'est présent dans toutes ces religions et dans toutes ces traditions, sans forcément parler de religion, c'est parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, enseignées, transmises, des choses qui étaient importantes et qui, avec le temps, avec la corruption, disons, de certaines personnes, eh bien on peut avoir perdu plus ou moins le fil de pourquoi il y avait ça et à quoi ça servait. Je ne vais pas rentrer dans le détail exact de tous les tenants et les aboutissants, enfin en tout cas de ce que j'en pense, parce que, bien sûr, c'est qu'un avis personnel, mais il y a un aspect qui me semble vraiment important, c'est notamment les personnes qui recherchent vraiment du calme, de l'inquiétude et qui vont se tourner vers la méditation. Et souvent, j'aurais plutôt, moi, tendance à leur conseiller de faire du tai chi avant. Je parle de tai chi parce que, bien sûr, c'est ce que je pratique et ce que j'enseigne, je ne dis pas que c'est la seule solution, il peut y avoir d'autres choses, mais en tout cas, pour moi, ce que je pratique, dans ce que je fais moi, je vais leur conseiller plutôt de se tourner vers le tai chi avant la méditation. Ça peut fonctionner pour certaines personnes. Et quand je parle de méditation, je parle de ce que, pour moi, encore une fois, est vraiment la méditation. C'est-à-dire que, pour moi, la méditation, ce n'est pas s'allonger, écouter une vidéo et s'allonger et se relaxer, mais vraiment la vraie pratique de la méditation. Déjà, disons, la première étape qui est de se mettre en posture et de tenir sa posture. Ça, à la limite, ça pourrait être faisable. Mais la chose qui va se produire, c'est que de s'asseoir en silence et d'être avec soi-même de manière aussi, j'allais dire, brutale, ça peut, ça peut. Ça peut être vécu comme quelque chose de brutal quand on n'a pas l'habitude et qu'on se regarde en face. C'est un peu comme si on ne s'était jamais vu dans le miroir de notre vie et que, parfois, à 25 ans, à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 60 ans, d'un coup, on se met devant le miroir. Ça peut faire un choc. Ou pas, mais ça peut. Donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je m'assois dans le silence et d'un coup, je vais me rendre compte du bazar qu'il y a dans ma tête, de l'agitation, du niveau de l'agitation, parce que je ne me rendais pas compte à quel point. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, certaines personnes vont avoir l'impression que ça les rend plus agitées de s'asseoir immobile, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles commencent à voir à quel point c'est le bazar. Puis après, on va commencer à voir c'est quoi cette agitation, c'est quoi le contenu de cette agitation. Et là, parfois, on est confronté à soi-même, à qu'est-ce qu'on pense, aux pensées qui passent par là. Et ça peut être difficile. Donc, on peut faire un déni, etc. Enfin, bref. C'est vrai que de passer par une étape, à mon avis, de tai chi, où on va faire des mouvements, on va être attentif à des zones du corps, on va faire des choses, donc on est quand même dans une forme d'activité, mais qui va développer les bonnes qualités mentales, de capacité d'attention, de calme, de relâchement, etc., qui vont nous aider pour faire de la méditation, mais c'est moins brutal, puisque je suis quand même occupé, je ne suis pas juste assis, immobile, à rien faire. Même s'il y a des postures statiques, il y a quand même des choses à faire dans la posture statique, et les durées sont peut-être moindres, et ensuite, je vais passer à autre chose, en disant que c'est plus... C'est, à mon avis, plus facile. Encore une fois, ça reste, à mon avis, et puis, c'est ce que je pense pour la plupart des gens, mais peut-être pour d'autres personnes, ça ne va pas être le cas. Donc, je vais conseiller, généralement, plutôt de faire du tai chi. Mais il y a quelque chose d'autre que je ne vais pas forcément évoquer, puisque, dans un cours de tai chi, par exemple, moi, je vais parler de tai chi. Mon rôle, en tant qu'enseignant de tai chi, c'est d'enseigner le tai chi. Donc, même si, parfois, évidemment, ça peut déborder dans la vie, etc., comment ça peut nous aider dans la vie, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que je ne veux pas rentrer dans la vie des gens, et certainement pas, si on ne me le demande pas, en plus, et que ce n'est pas mon rôle, puisque je suis là pour enseigner le tai chi, et pas autre chose. Mais il y a quand même quelque chose qui est important, c'est la conduite qu'on a dans le quotidien et notre caractère. Parce qu'en gros, je vais prendre un exemple extrême, mais bien sûr, si je suis une véritable ordure dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je me comporte mal, qu'est-ce que ça veut dire, se comporter mal ? Ça veut dire que j'ai des comportements où je sais que ce n'est pas correct. Je sais dans le sens où, de manière consciente ou même inconsciemment, dans mon subconscient, je me sens mal à l'aise avec mon propre comportement. J'ai des comportements, mais je suis mal à l'aise avec ça. Je n'assume pas vraiment ça. Et parfois, on peut faire un tel déni qu'on peut avoir des comportements sans se rendre compte consciemment que, en fait, c'est des choses qui ne nous conviennent pas, qui vont nous mettre mal à l'aise. Ça peut être des comportements, des choses qu'on dit. Et donc, je ne suis pas bien avec moi-même. Et ça, ça crée un sentiment de malaise avec moi-même. Disons que ça l'augmente, puisqu'on est tous plus ou moins pas bien avec soi-même. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle on a du mal à rester avec soi-même en silence, immobile et en silence. Et c'est la raison pour laquelle les qualités qu'on va développer à travers certaines pratiques sont dédiées à créer plus de confort d'être avec soi-même. C'est extrêmement important. Mais donc, si je m'assois même cinq minutes par jour, même dix minutes, même vingt minutes, et que tout le reste de la journée, je me comporte mal vis-à-vis, encore une fois, de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, les règles qui ont été mises en termes de morale dans les traditions, dans il faut se conduire comme ci, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est parce que c'est des choses qui vont créer ce conflit intérieur avec soi-même. Et donc, si je veux m'élever, entre guillemets, si je veux me développer spirituellement, si je veux trouver la libération, et que je veux m'entraîner à travers la méditation, ça ne va pas être possible, en fait. Parce que quand je vais m'asseoir, je vais juste voir du malaise, le malaise d'être avec moi-même. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, avec lesquels j'étais en désaccord, qui m'ont mis mal à l'aise, tout ce malaise va apparaître à ce moment-là. Donc ma conduite, faire attention à ce que je dis, à ma parole, à ma conduite, etc. Finalement, c'est extrêmement important, parce que sinon, j'ai beau faire ce que je veux, en pratique, à côté, je vais avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver la quiétude et le calme que je recherche. C'est essentiel. Et si on veut développer cette clarté de conduite, ça me demande d'y être attentif. Et bien sûr, de ne pas partir du principe que moi je suis parfait, je suis pur, moi je me conduis sans problème, etc. parce qu'en fait, on fait des dénis. Et donc, si on fait des dénis, forcément, on ne peut pas résoudre le problème. Donc ça demande de développer une profonde sincérité pour se voir réellement en face et voir si, dans mes paroles, dans mes actes, comment ça me met, comment ça me fait me sentir. Et le fait d'améliorer ça, en fait, ça va être un énorme booster pour ma pratique. Ça peut même valoir le coup de faire juste ça avant de démarrer la pratique. En tout cas, de la méditation pour le coup. Voilà, c'est mon avis. Mais c'est vrai que c'est important. Donc, c'est vrai que d'avoir une petite pratique ou grande, mais de commencer par exemple le tai chi, commencer un peu la méditation. Et puis, si on a un élan, c'est-à-dire qu'on a un profond, une profonde motivation, qu'on est à fond et qu'on a envie de le faire, il ne faut surtout pas s'empêcher de le faire. Et si ça nous fait du bien, encore mieux, il faut y aller. Et cette pratique de la méditation va peut-être nous aider, ou du tai chi, ou d'autres choses, va nous aider potentiellement à y voir plus clair. Et comme je vais voir les choses de manière plus claire, je vais avoir un esprit plus clair, je vais voir de manière plus claire les mouvements des pensées, les mouvements de mon attention, etc. Eh bien, je vais pouvoir changer les choses. Par exemple, si je ne suis pas attentif au moment où je parle, eh bien, je peux dire des choses que je vais regretter plus tard. Mais si je suis pleinement attentif, je suis là, je sais ce que je dis, je sens comment ça me met, eh bien, je peux avoir un élan, par exemple, pour dire du mal de quelqu'un. Et je sais que ça, ça ne va pas me mettre bien. Je vais être mal à l'aise avec ça. Et donc, je vais ne pas le faire. Je vais décider de ne pas le faire. Mais en fait, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, je peux faire du tai chi, de la méditation, et puis après, je passe mon temps à critiquer tout ce que font les autres, à parler mal des autres, à avoir des actions qui vont nuire aux autres, enfin bref, tout un tas de choses qui vont me mettre mal à l'aise avec moi-même. Et c'est important, je pense, d'y prêter attention. Voilà le sujet du jour. Je suis content. Je n'ai pas été trop long cette fois. J'ai réussi à ne pas être trop long. Retrouvez toutes les infos sur hachemotaichi.fr. J'enseigne à Lyon, cours hebdomadaire, et aussi Clermont-Ferrand, et à Avignon. J'ai des personnes qui viennent un peu de, peut-être pas toute la France, mais presque, à ces journées, qui font du trajet. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez même me demander, il peut y avoir des covoiturages qui s'organisent. J'ai des personnes qui font trois heures ou quatre heures de route pour venir à ces journées. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Il y aura le workshop de trois jours de Gabriel Misner en mars. Et puis, moi, je propose des stages en tout petit comité, quatre personnes maximum dans la région lyonnaise. Et donc, n'hésitez pas à aller voir toutes ces informations sur le site. À très bientôt. Bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501